Au nom de Jésus, nous prions. Notre Père, nous remercions de nous avoir ramenés à l'étude biblique de ce soir. Merci pour la préparation du cœur. Merci pour le désir d'apprendre de toi et de recevoir de toi. Nous demandons, Seigneur, que ce soir, que tu ouvres les pages de l'Écriture à chacun de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, illumine-nous, enseigne-nous, aide-nous à apprendre de ta parole et accorde la grâce, la force et l'humilité aussi bien que la foi pour assimiler ta parole et vivre sur ta parole au nom de Jésus-Christ. La puissance de la parole dans nos vies, au nom de Jésus-Christ, fait de nous une épique vivace de ta parole. Que cette parole occupe notre vie, notre prédication et que la soit la démonstration pratique de l'enseignement de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous commençons une nouvelle série. Et c'est l'Évangile selon Saint Marc. Donc, nous abordons le premier chapitre. Marc, chapitre premier. Du verset 1 au verset 6. Marc, chapitre 1. Nous lisons du verset 1 jusqu'au verset 6. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Christ Dieu. Selon ce qui est écrit dans Esaïe le prophète, voici en voie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voie de celui qui crie dans le désert. J'ai préparé le chemin du Seigneur à planiser ses sentiers. J'apparais, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poils de jambon et une ceinture de cuir autour du terrain. Il se nourrissait de ce terrain et de miel sauvage. Voici les versets d'introduction que nous allons examiner ce jour. Comme nous considérons la préparation de la voie pour le nouveau roi. J'ai préparé le chemin pour le nouveau roi. Voici Jean-Baptiste. Et il préparait le chemin pour le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, le roi du roi et le vrai fils du Dieu. Notre sauveur, notre rédacteur et celui qui est venu révoquer, remercier la malédiction que l'homme s'est fait attirer sur lui-même depuis le jardin d'Édenne. Avant de pouvoir rentrer en profondeur, nous devons faire une introduction de l'auteur, une présentation de l'auteur, c'est Marc. Et nous savons que sa famille, surtout sa maman, est une croyance dans le Seigneur, dans l'église primitive, où on connaît des réunions de prières dans la maison de sa mère. C'est de là qu'on a vu cet homme qui est Marc ou Jean-Marc. Voyons, acte 12, nous lisons le verset 11. Acte 12, verset 11, revenu à lui-même. Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif a donné. Pierre, l'apôtre était emprisonné, il était emprisonné pour la mort de Dieu, il était emprisonné pour la vérité de l'Évangile. Il prêchait, il était emprisonné parce qu'il exaltait le Seigneur Jésus, le Sauveur à Jérusalem. Et Jean était déjà tué et Hérode croyait que la première personne soit sur un pied et il était emprisonné. Et l'âge du Seigneur était venu en ouvrant la porte de la prison et les gènes sont tombées et il était sorti. Après être sorti de la prison, voyez le verset 11, après avoir réfléchi et se dirigeant vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc. Il était venu dans la maison de la mère de Jean Marc, c'est Jean Marc qui a écrit l'Évangile selon Marc qu'on étudie aujourd'hui, où beaucoup de personnes étaient réunies et prièrent. Comme ces gens se sont rassemblés pour prier dans la maison de la mère de Jean Marc, Jean Marc n'était pas loin pour faire c'est-à-dire que lorsque Paul et Barnabas devaient aller et apporter un secours à l'Église de Jérusalem, voient la question de Jean Marc avec eux. Marc réacte tous verset 25. Barnabas et Sondre après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean surnommé Marc, dont il était allé avec eux dans leur premier voyage missionnaire. Mais parce qu'il était très jeune et à cause de la pression de la voix aussi pour lui, il n'a pas pu donner la rigueur de la voix en prêchant l'Évangile avec Barnabas et Paul. à l'époque, alors il était retourné, alors ils voudraient même aller et visiter les Églises où ils avaient prêché. Et nous allons, voyons acte 15, acte 15, verset 37. Barnabas voulait amener aussi Jean surnommé Marc. Donc vous voyez que Jean Marc n'était pas un étranger à la présentation de l'Évangile. Et quoi qu'il soit, il se soit découragé à cause de son manque d'expérience et de force. En même temps, il était retourné. Mais voici maintenant, il voudrait qu'il allait visiter les lieux où ils avaient prêché l'Évangile. Mais Barnabas disait que Jean Marc devait aller avec nous. Mais verset 38 a dit, mais Paul, c'est déjà plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la panphérie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Il y avait ici un petit sentiment entre Paul et Barnabas. Finalement, Barnabas a pris Jean Marc et il était parti à sa propre ville. Et l'apôtre Paul a pris cela et qui a été recommandé par l'Église. Mais les choses n'avaient pas conduit de telle manière pour un long moment. Mais finalement, Paul a vu que ce jeune homme, Amalot, est revenu à lui-même et l'a pris et l'a ramené à lui-même. Voyons Colossiens au chapitre 4. Colossiens 4, verset 10. Arista, comme compagnon de captivité, vous salue ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. s'il va chez vous, accueillez-le. Donc au revoir. Il est revenu à lui-même. Il est réconcilié avec Dieu et avec Paul. Et l'apôtre Paul, maintenant, l'a recommandé. Que s'il vient à vous, vous pouvez maintenant le recevoir. Vous pouvez maintenant l'accepter. On va à Philemon. 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 Philemon 1. Philemon 24. Philemon 24. Philemon 24. Philemon 24. Philemon 24. Deuxième Timothée, chapitre 4, verset 10. Deuxième Timothée, chapitre 4. Verset 10, quand des mamans abandonnés par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allée en Galatie, dite en Galatie. Galatie, Luc seul est avec moi, prends marque, facilement, l'auteur, l'écrivain, l'auteur de l'évangile au marque, prends marque et amène-lui avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Donc on voit ici la familiarité maintenant, oublie l'intimité, oublie de la relation de la commune entre Marc et Paul l'apôtre. Non seulement ça, comme on va en 1er pierre 5, verset 13, 1er pierre 5, verset 13, l'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Marc, mon fils. Donc, il a une relation intime dans le ministère avec l'apôtre Pierre. L'histoire est que Marc était un véritable enfant de Dieu, il était né de nouveau, il était très jeune, parce qu'il était jeune lorsqu'ils étaient allés avec eux. Il était allé avec Paul et Barnabas dans le premier voyage missionnaire, il n'a pas pu, sinon, supporter la rigueur du chemin, son courage et l'arrivée. Sa consécration a fait défaut, son désir de faire le deuxième, le Seigneur n'a pas pu tenir à cause des difficultés sur le chemin. Il était temporairement qu'il a repoussé le chemin. Finalement, quelqu'un a le souci de lui. Barnabas a le souci de lui, priait pour lui, évidemment, voulant le meilleur pour lui. Et comme il allait encore retourner et visiter les églises où ils avaient prêché, Barnabas a suger que Marc aille avec nous. Paul a dit, non, il n'est pas assez mieux, il n'est pas assez mature, il n'est pas assez fort de pouvoir supporter la rigueur du chemin. Mais dans le côté maintenant, Barnabas a aussi une autre opinion et Barnabas l'a appris et l'a enseigné et a fait de lui un disciple. Et l'apôtre Paul, Pierre aussi, l'a appris et puis l'a enseigné, l'a instruit et avait fait de lui un disciple jusqu'à ce qu'il soit appelé Marc, mon fils. Finalement, l'apôtre Paul n'a pas oublié Marc, il pensait, il a prié pour lui et finalement, il a écrit aux croyants, disant que lorsque Marc vous permettra, je suis venu parce qu'il est toujours profitable dans le ministère. Mais quand je viendrai chez vous, je vais chercher Marc afin qu'il soit devenu l'un de mes compagnons, l'un de mes disciples, l'un des ouvriers qui travaillent avec moi. Et voici, Marc, maintenant, va écrire au sujet du Seigneur Jésus-Christ et nous dit à Marc, chapitre 1, verset 1, commencement de l'évangile du Jésus-Christ, fils de Dieu. Et en passant à Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce sont les quatre évangiles qui relataient l'histoire de vie du Seigneur Jésus-Christ, de son ministère, de son sacrifice et qui parlaient de sa mort, de son enseignement, de sa résurrection. Il parlaient de son ascension, il parlaient du fait qu'il y a maintenant à la droite de Dieu au ciel. Vous allez découvrir que la différence entre Matthieu et Marc, oui, Matthieu a commencé, c'est s'écrire, tout en regardant la généalogie, en regardant les gens qui ont été avant le Seigneur Jésus-Christ. Celui-ci a engendé celui-ci, celui-ci a engendé celui-ci, jusqu'à ce qu'il soit revenu au Seigneur Jésus-Christ. Mais vous voyez, pour Marc, il n'y a rien comme la généalogie. Et si vous voyez également Luc, on voit la même chose. Luc a donné le fond du Seigneur Jésus-Christ. Il a gardé le fond celui-ci a engendé celui-ci, celui-ci a engendé celui-ci. Et quand ce que soit arrivé, Jésus suit la terre. Mais quand on voit Jean, Jean aussi n'a pas donné aucune généalogie. Il n'a pas donné que vous fassiez les parents de Jésus. Il a commencé, au commencement, la parole était avec Dieu. La parole était dessus. Il a continué, arrivé maintenant à Marc. Il a dit, commencement de l'évangélisme, du jeu de Christ, du fils de Dieu. Comment c'est fait que Marc a écrit de cette manière ? Pourquoi n'a-t-il pas donné aucune généalogie ? Parce qu'il écrivait aux communs, il s'adressait aux païens, il écrivait aux gens qui voudraient voir ce qu'il a fait quand il était arrivé, quand il a compris, lorsqu'il était arrivé. Quand il est ma translogisateur, je parlais de Jésus-Christ, je parlais de Jésus-Christ, il est roi, oui, il est serviteur, il est sauveur, oui, oui, il est serviteur, il est rédacteur, néanmoins, il est serviteur, il est venu servir. C'est la concentration de Marc, comme on voit, Marc 10, Marc chapitre 10, on voit la raison pour laquelle il a écrit, Marc 10, je dis, verset 43, Marc 10, 43. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Écoutez bien ceci, car le fruit de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, ici, car le fruit de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, il donnait sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc, Marc a voulu montrer que ce Jésus-Christ, oui, il est roi, mais il est venu servir, oui, il est seigneur, mais il est venu servir, il est le rédacteur, mais il est venu servir, il est venu servir, il est venu prendre la position d'un serviteur, voyons, Philippiens 2, Philippiens 2, Philippiens 2, verset 5, Ayez en vous les sentiments qui étaient à Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrangée d'être égale avec Dieu. Mais il s'est débrouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur. C'est ainsi que Jésus-Christ est venu, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se ratant, obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc vous comprenez pourquoi Marc n'a pas écrit la généalogie de Jésus, il écrivait au sujet de sa servitude. Il a parlé, il a parlé, on n'a pas besoin de son ascendance, ou de la généalogie de Jésus. C'est pourquoi il est venu à ici, et j'ai commencé avec l'évangile, je commence avec la bonne nouvelle, je commence avec le message, je commence avec ce que Jésus a fait à venir du ciel, et il est venu nous le donner sur la terre. Le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, cette nuit comme nous commençons cette étude, le titre du message est « Préparer le chemin pour le nouveau roi ». Il a le nouveau roi, donc on doit lui préparer le chemin, et l'héron d'avenir devant lui, que le roi vienne, que le roi vienne, le roi apparaîtra. Et vous devez voir, vous devez écouter, vous devez apprendre et accepter le message, le militaire, que le roi a apporté, préparer le chemin pour le nouveau roi. Comme nous voyons ce verset d'aujourd'hui, nous allons voir trois points, numéro un, c'est l'objectif et la proclamation de Marc. L'objectif et la proclamation de Marc. Marc a fait une proclamation, la proclamation au sujet du Christ, une proclamation au sujet du fils de Dieu, une proclamation au sujet de l'évangile, la bonne nouvelle, le message du Seigneur, le Jésus-Christ. L'objectif et la proclamation du Marc, deuxième point, la prophétie et la préparation par ses messagers. Un messager venu avant son nom est Jean-Baptiste, et Marc Bénard nous le présente, que Jean-Baptiste, qui est venu avant chez le Christ, est venu annoncer qu'il vient, annoncer qu'il est le tout fou, il vient, il est plus grand que moi, il est déjà là, je ne suis pas en mesure de délier la couronne de son soulier, je ne peux même pas délier la couronne de son soulier, il vient, il est avant moi, il vient, il est plus grand que moi, il est déjà, il vient, il est l'Aïe de Dieu qui ose le péché du monde. Donc, vous avez la prophétie, ce qui avait été dit de Jean-Baptiste, ce qui avait été dit de l'héros, l'empereur du Seigneur Jésus-Christ, la préparation par ses messagers, préparer le chemin du Seigneur, avant qu'il soit arrivé, troisième point, la prédication et la persuasion dans son message. La prédication, ça c'est de Jean, et la persuasion dans son message. Revenons au premier point, l'objectif est la proclamation de Marc, Marc 1, il y a le verset 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Vous remarquez le mot là-bas, l'évangile, c'est le Dieu, c'est l'objectif. Il a voulu protéturer une image très claire, convaincante, de ce qu'est l'évangile, de ce que la bonne mère est, il voudrait présenter cela au peuple. Parce que ça, c'est ce que l'évangile, c'est cet évangile qui va atteindre tout le monde dans ses marques 13. Voici les paroles de Jésus-Christ au sujet de ce qu'il a mené, au sujet de ce qu'il a enseigné, au sujet de ce qu'il a prouvé, au sujet de ce qu'il a présenté au peuple. Et l'évangile, Marc 13, verset 10, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. C'est la concentration de Marc, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et la bonne nouvelle. L'homme est perdu, il n'y a qu'une seule voie pour le salut. Et l'homme ne pouvait pas se sauver. L'homme, si l'homme n'est pas sauvé, il sera sauvé, sauvé pour toujours. C'est-à-dire qu'il passera l'éternité loin de Dieu, éloigné du paradis et de la félicité éternelle de Dieu pour toujours. Mais Jésus-Christ est venu. Il est venu nous ôter de ténèbres. Il est venu nous éloigner du péché. Et c'est la bonne nouvelle, je vous la présente, que Jésus-Christ a dit que l'évangile doit être, la bonne nouvelle doit être prêchée à toutes les nations. Voyons le dernier chapitre de Marc, Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, « Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Le Seigneur Jésus-Christ a dit, « La chose importante, essentielle, la chose essentielle, la chose première, primordiale, finale, toute création doit écouter ceci avant de pouvoir passer l'éternité avec Dieu Dieu puissant. » Ils doivent écouter l'évangile. Marc disait, « Voici ma concentration et je me concentre sur l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. » Donc, Marc 1, disant le verbe, c'est 1, commencement. Ce message que nous présentons maintenant, parce que Marc écrivait l'évangile, que l'évangile a écrit après la mort de Jésus-Christ et que cela a un commencement. Et, par cela, je dis, le commencement de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ fait Dieu. Mais, vous pouvez poser la question à Jean, « Pourquoi tu te concentres sur l'évangile? » « Pourquoi tu présentes l'évangile? » « Pourquoi tu écris l'évangile selon Marc? » « Pourquoi tu donnes cet évangile au monde du chapitre 1 au chapitre 16? » Et, il nous dit, « Mais là, la raison pour laquelle fait cela, il y a un objectif pour cela, un objectif pour la proclamation de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. » Quel est l'objectif, Marc 1, pour proclamer la filiaté, pour proclamer la filiation du Christ, pour proclamer la filiation du Jésus-Christ. Verset 1, verset 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ça, c'est un objectif inspiré par l'Esprit. Je veux proclamer à tous que Jésus-Christ, dans l'évangile, je vous présente, dans la bonne voie, je vous présente, est le Fils du Dieu. Somme 2, Somme 2, chapitre 2, verset 8, verset 7, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, c'est dit dans l'Ancien Testament, que Jésus-Christ viendra, quelqu'un viendra, qui sera le Fils du Dieu. » Maintenant, je vais vous annoncer, je vais vous proclamer cela, et je vais vous le déclarer que le Fils du Dieu-là est venu, et je vais vous le présenter comme le Fils du Dieu. Et la raison première pour laquelle Marc a écrit l'évangile, c'est pour déclarer que Jésus est le Fils du Dieu. Le Fils du Dieu, numéro 1, c'est pour proclamer la filiation du Christ. Allons à Luc, chapitre 1, Luc 1, verset 5, Luc 1, verset 5. L'âge lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. » Donc, Marc, numéro 1, voudrait déclarer au peuple et proclamer la filiation du Christ. Numéro 2, il voudrait prononcer le son, le son sur Christ. Il veut que les gens comprennent ce point-là. Il a écrit l'évangile que le son du ciel, le tampon, le cachet du ciel est sur ce Jésus-Christ qu'il présentait. Marc 1, verset 11, Marc 1, verset 11, et une fois, vous pouvez entendre de Dieu ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'aimais toute mon affection. » Il dit, non seulement que l'âge l'a proclamé qu'il est le Fils de Dieu, il voudrait montrer que même le Père Céleste l'a proclamé d'être Fils de Dieu. Donc, Marc a prononcé le son sur Christ que le Père Céleste a dit, « Que tu es mon Fils bien-aimé. » Marc 9, verset 7, Marc 9, verset 7, Marc 9, verset 7, « Bien-aimé, écoutez-le, le saut d'approbation, le saut de nomination, le saut qui est venu du ciel, du Père Céleste, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le roi du roi Jésus-Christ, celui qui est venu apporter la bonne nouvelle aux hommes, que ce Jésus est le Fils bien-aimé du Dieu. » Jésus-Christ a voulu montrer que ce Fils de Dieu est approuvé du Père. Il est réclamé par le Père. Il est scellé par le Père. Voici mon Fils bien-aimé. Voyons, Jésus-Christ, verset 27, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ là-bas, vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son saut. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son saut. Marc a voulu prononcer le saut sur Christ. Numéro 3, Il a voulu publier le salut de Christ. Il a voulu proclamer que le salut dont on a besoin pour être avec Dieu, le salut dont on a besoin pour nous réconcilier avec Dieu, le salut dont on a besoin pour avoir les péchés pardonnés et être à franchir des chènes du péché qui nous a liés. Ce salut-là se trouve à Christ. Vous publiez le salut de Christ. Voyons Marc, chapitre 2, Marc, chapitre 2, verset 5. Jésus voyait le foie, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Marc a voulu que tout le monde comprenne que le salut qui donne le pardon, le salut qui donne la libération, l'enfranchissement du péché provient du Seigneur Jésus-Christ. Il a voulu que vous compreniez cela. C'est pourquoi cela est prononcé. Verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, dit-il au paralytique, « Le foie prend ton lit et va dans ta maison. » Il a voulu publier le salut qui provient de Christ. Acte chapitre 4. Acte 4. Verset 12. Acte 4. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Quelle est la raison pour laquelle Marc a écrit l'évangile? C'est la raison pour laquelle nous étudions cet évangile. Quelle est la raison pour laquelle cet évangile, selon saint Marc, est préservé pour nous? Numéro 1. C'est pour proclamer la filiation du Christ. 2. C'est pour prononcer le saut sur Christ. 3. C'est pour prévier le salut de Christ. 4. C'est pour montrer la suprématie de Christ. Pour montrer la suprématie de Christ. De tous les hommes qui ont vécu dans l'histoire, que ce soit les religieux ou ceux qui ont vécu dans ce monde, oui, Christ est le plus grand. Christ est le plus élevé. Il est le suprême. Il est par-dessus tout le monde. Il a la puissance naturelle que nul avant lui, que nul après lui ne possédait. Et Marc a voulu démontrer la suprématie de Christ. Marc, chapitre 4. Marc, chapitre 4. Les enlèves, verset 39. Marc, chapitre 4. Marc, chapitre 4. Verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Il n'y a personne qui ait pu commander la mer comme ça. Silence, t'es toi. Le vent, c'est ça. Il y a eu un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, qu'elle est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer. Il a voulu démontrer la suprématie de Christ. Et on va Marc, chapitre 15. Verset 37. La suprématie de Christ. Il est élevé, il est plus élevé qu'on touche. Il est grand, plus grand que tout le monde. Il est suprême, pas déçu, tout le monde. Voyons Marc 15, verset 37. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expirant, le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. verset 38. Le saint denier qui était en face de Jésus voyant qu'il avait inspiré de l'encente dit « Assurément, cet homme était fils du Dieu. » par-dessus tout le monde, par-dessus tout le monde, tous les hommes qui ont vécu, par-dessus tout ceux qui ont servi en Israël, par-dessus tout ceux qui ont servi sur les pages de l'écriture du monde, Christ est suprême et Marc. Et il a voulu que ceux qui laissent l'évangile voient la démontration de la suprématie de Christ. Cinq, c'est pour prouver la servilité de Christ. Il faut voir qu'aujourd'hui ce que Christ a fait de tous les gens à qui Christ a fait ces choses-là, la puissance qu'il a manifestée de façon humble et de façon altruiste, il a voulu prouver la servilité de Christ. Voyons Marc 10, verset 44 et 45. Marc 10, verset 44 et 45. Et quiconque veut être le premier parmi vous qu'il soit l'esclame de tous, car le fils de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ça, c'est l'objectif de Marc. Il a voulu le montrer aussi grand comme Jésus comme Jésus soit aussi élevé comme Jésus soit aussi suprême comme Jésus soit aussi naturel comme Jésus soit mais il s'est humilié et il a fléchi et il s'est humilié pour servir l'humanité. Neucement, il s'est sacrifié et avec tout le pouvoir qu'il a et toute la puissance du ciel qu'il a sur lui, il a servi comme un serviteur. Philippiens 2 Philippiens 2 verset 6 Lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arranger d'un égal avec Dieu mais s'est déployé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il a eu uneième misule le maître des anges le maître des hommes le père de l'éternité et celui qui est éternel qui existait avec le Dieu du puissant de toute l'éternité il a venu dans ce monde et il s'est fait un serviteur lequel il s'est déployé lui-même en prenant une forme du serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme il s'est humilié lui-même sur un temps en obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix c'est ce que Marc a voulu souligner il a voulu prouver la servilité de Jésus-Christ oui Jésus-Christ est le fils de Dieu mais il a souligné cela et là c'est pourquoi il a proclamé la filiation de Christ Jésus-Christ a le son l'arrobation du ciel c'est pourquoi Marc a prononcé le son sur Christ Jésus-Christ a amené le salut l'affranchement du péché le pardon du péché et de nous préparer pour être au ciel pour toujours et Marc a publié le salut venant du Christ dans ce sens il est grand il est élevé il était avec Dieu il est égal à Dieu depuis toute l'identité et Marc a démontré la suprématie de Christ et il est venu il est servi grand il s'est humilié il est venu servir tout le monde il est divin quoi qu'il soit divin il est venu servir le genre humain il a prouvé la servilité de Christ 6 c'est pour présenter le sacrifice de Christ pour présenter le sacrifice de Christ Marc a nous assuré Marc nous faisait rappeler que lorsqu'il est venu il est venu à ce monde pour un but de tim c'est-à-dire de donner sa vie en tant que sacrifice pour la rédemption pour la rançon des hommes Marc chapitre 10 Marc 10 45 Marc 10 45 car le fruit de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs il a donné sa vie pour vous et maintenant Marc nous rassurait nous assurait que vous pouvez être convaincu être sauvé parce qu'il est sacrifié pour telles offences pour telles pour telles agressions et l'expression d'un péché et quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé 1er Corinthien 5 1er Corinthien chapitre 5 verset 7 fait disparaître le vieux le verre afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans le verre car Christ notre Pâques a été immolé numéro 7 il a voulu montrer le second en arrivant de Christ Marc je voudrais dire que vous le voyez aujourd'hui dans l'humiliation vous le verrez dans la glorification il sera glorifié donc il ne faut pas croire qu'il est ce mal Christ de l'homme qui sert il reviendra et lorsqu'il reviendra il sera le roi des rois et le Seigneur des seigneurs Marc 13 verset 25 Marc chapitre 13 verset 25 les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées alors on verra le fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire cela du monde le second camélement du Seigneur Jérémy Christ c'est un aperçu de cela et Marc 14 Marc 14 verset 61 Marc 14 verset 61 Jésus garda le silence et ne répondit rien le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit est-il le Christ le fils du Dieu béni Jésus répondit je le suis vous verrez le fils de l'homme assis à la droite en prenant de Dieu et venant sur les nuées du ciel et venant sur les nuées du ciel Marc 9 l'aperçu du second avènement du Christ Marc 9 verset 1 il leur dit encore je vous le dis en vérité quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il a vu le royaume de Dieu venir avec puissance six jours après Jésus prit avec lui Pierre Jacques et Jean et il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne il fut transfiguré devant eux ses vêtements de verre resplendissant est une telle blancheur qui n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi Elie et Moïse le appareur s'entretulant avec Jésus Pierre prenait la parole dit à Jésus Rabbi il est bon que nous sois ici qu'elles sont trois tentes une pour toi une pour Moïse et une pour Elie car ils ne savaient que dire les fois les ayant saisis une nuit veillant couvrir et de la nuit est sortie une fois celui-ci est mon fils bien-aimé écoutez-le ça c'est l'aperçu de l'avènement du second avènement du Christ vous voyez son commentaire inspiré l'intimitation inspirée de Pierre voyons deuxième Pierre chapitre 1 deuxième Pierre chapitre 1 verset 17 car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire car la gloire magnifique lui fit entendre une voix qu'il disait celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection Pierre a roulaté cela Pierre a roulé sur la hausse second avènement du Christ verset 15 verset 16 ce n'est pas en effet un suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur chez le Christ mais c'est comme ayant vu sa majesté et nous propres sur vous comprenons pourquoi Marc a écrit l'évangile qu'on étudie au lieu du numéro 1 c'est pour proclamer la filiation de Christ 2 c'est pour prononcer le saut sur Christ 3 c'est pour publier le salut venant de Christ 5 4 c'est pour démontrer la suprématie de Christ numéro 5 c'est pour prouver la civilité de Christ 6 c'est pour présenter le sacrifice de Christ et 7 c'est pour montrer l'aperçu l'aperçu du second environnement de Christ nous revenons nous retournons à Marc Marc 1 verset 2 3 deuxième point la prophétie et la préparation par son messager la prophétie et la préparation par son messager voyons Marc 1 verset 2 selon ce qui est écrit à Esaïe le prophète voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin c'est la voie de ceux qui crient dans le désert préparer le chemin du Seigneur à planisser ses sentiers voici la prophétie à l'endroit de Jean-Baptiste il viendra avant le Seigneur il viendra et préparer la voie du Seigneur voyons Esaïe là où la prophétie était donnée ce que Marc citait Esaïe chapitre 40 verset 3 Esaïe 40 verset 3 une fois créée préparée au désert le chemin de l'éternel à planisser dans les lieux arrêtent une route pour notre étude voyez comment la prophétie était créée exact voyez et Jean-Baptiste était fidèlement venu du désert il a proclamé sur le Seigneur Jésus-Christ que le roi viendra que le roi viendra et le roi était venu voyez le verset 4 que toute valée soit exaucée que toute montagne et toute colline soit tabacée que les coteaux se changent en pleine il est défilé verset 5 alors la gloire de l'éternel sera révélée lorsque Christ viendra lorsque le prophète disait que Jean-Baptiste va proclamer avant l'avènement du Seigneur que l'avènement du Seigneur va apporter la gloire de la part du Seigneur alors la gloire de l'éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra car la bouche de l'éternel a parlé la prophétie à laquelle Marc se référait ici nous fait montrer aussi ce qui est en Malachie chapitre 3 nous disons le verset 1 je l'assure référait à l'événement de ce messager du Seigneur dans l'île de Jean Baptiste Malachie 3 verset 1 voici j'enverrai mon messager qui préparera le chemin devant moi dans le cas d'Isaï 700 ans avant l'avènement de Christ il a publié il a prophétisé qu'un avant qu'on reviendra il a prophétisé qu'un héros viendra qu'un message un annonceur du message du message viendra et préparer le chemin du Seigneur Malachie 400 ans avant l'arrivée de Jésus a prophétisé de celui-là qui viendra et il sera précédé par Jean Baptiste un homme qui sera comme un nilin et voici j'enverrai mon messager il préparera le chemin devant toi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez voici et viens dit l'éternel des armées alors c'est prédit avant qu'il ne soit arrivé Matthieu 3 Matthieu chapitre 3 verset 1 l'accomplissement de cette prophétie un accomplissement de ce qu'avait dit Esaïe un accomplissement de ce qu'avait dit Malachie maintenant Jean-Baptiste est arrivé à accomplir la prophétie Matthieu 3 verset 1 en ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant que le désert de Judée et disait repartez-vous car le royaume des cieux est proche Jean et celui qui avait été annoncé par Esaïe voici celui qui avait été annoncé qui avait été prophétisé par Esaïe le prophète lorsqu'il dit c'est ici la voix de celui qui est dans le désert préparez le chemin du Seigneur à planisser ses sentiers et on dit en Luc ce qui sera ce que sera le caractère de ce Jean-Baptiste et le ministère de ce Jean-Baptiste et le message préparatoire qu'il donnera de Luc chapitre 1 verset 15 et qu'il sera grand devant le Seigneur lorsque Jean-Baptiste l'héros de Christ viendra le messager du Messie lorsqu'il viendra devant Dieu il sera grand vous pourrez ne pas être grand devant les gens les gens pourraient ne pas le valoriser mais devant le Seigneur il sera grand qu'il sera grand devant le Seigneur il ne pourra ni faire ni les cœurs et il sera rempli de l'Esprit Saint qu'est le Seigneur de sa mère il fera une expérience particulière et il aura une image particulière que voici l'héros du roi venu avec le fruit de l'Esprit avec la puissance de l'Esprit avec le don de l'Esprit avec la force de l'Esprit même dans le sein de sa mère il les ramènera plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu il va amener la repentance il va amener la réconciliation il va amener la justice dans la vie de Jean plusieurs des enfants d'Israël comme ils vont écouter comme ils vont écouter Jean-Baptiste ils vont se détourner de leur péché et ils vont se tourner vers le Seigneur leur Dieu il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la paix en délit pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé le camp 1 verset sousat 16 le camp 1 sousat 16 maintenant Zacharie le père de Jean Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit et comme il en était rempli alors il allait maintenant déclarer la pensée de Dieu le cœur de Dieu au sujet de ce Fils Jean-Baptiste qui venait d'être aîné voyons commençons par le verset 67 le camp 1 67 Zacharie son père fut rappelé du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots voici une partie de la prophétie de sa de sa de sa 16 6 16 et toi petit enfant tu seras appelé le prophète du dragon quand tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies Zacharie savait que son fils Jean présidera le Seigneur pour préparer la voie du Seigneur afin de donner à son peuple la connaissance du salut et par le pardon de ses péchés Jean devait venir pour donner la connaissance du salut aux gens et ils vont se repasser de leurs péchés ils vont croire au Seigneur et seront sauvés et leurs péchés seront ôtés verset 68 grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu un verset de laquelle le soleil le va nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans l'inténère dans l'ombre de la mort pour diriger nos pas dans le chemin de la paix donc vous comprenez ce qu'il se proye devait venir et ce qu'il devait faire Lucas 7 verset 27 Lucas chapitre 7 verset 27 c'est celui dont il est écrit voici voici j'envoie mon messager devant ta face pour vous préparer ton chemin devant toi vous comprenez Jean-Baptiste n'était pas un jeu du hasard sa naissance n'est pas un hasard sa naissance n'est pas une fiction sa naissance n'est pas la volonté d'un homme mais d'un homme et d'une femme voici un plan de Dieu un message était donné avant qu'il ne soit né voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi verset 28 je vous le dis parmi ceux qui sont nés de femmes il n'y en a point de plus grand que Jean cependant le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui voici Jean Baptiste qui a absentué la grandeur du Seigneur chez le Christ et je lis Jean 3 maintenant Jean chapitre 3 Jean 3 28 Jean 3 28 vous-même mettez-moi que j'ai dit je ne suis pas le Christ mais j'ai été envoyé devant lui je suis ici pour préparer le chemin je suis ici pour être pour annoncer que le vrai merci que loin le Christ viendra celui qui va houter vos péchés celui qui vous donnera le salut celui qui va vous relier qui va vous réconcilier avec Dieu vient et moi je viens annoncer son avènement verset 29 celui à qui appartient l'épouse c'est l'époux mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouvant une grande joie à cause de la voix de l'époux aussi cette joie qui est la mienne est parfaite on a vu la conclusion son message aux gens il contraste tel le message avec le Seigneur Jésus-Christ son message que disant il faut qu'il croisse et que je diminue il faut qu'il croisse et que je diminue nous retournons à Marc 1 nous avons vu numéro 1 l'objectif la proclamation de Marc le pourquoi il a écrit l'évangile selon ses marques nous avons aussi vu la prophétie et la préparation par le messager Jean-Baptiste troisième point maintenant la prédication la persuasion dans son message la prédication et la persuasion dans son message allons lisons Marc 1 verset 4 Marc 1 verset 4 Jean-Baptiste dans le désert et prêcheant le baptême du repentance pour la rémission des péchés verset 5 tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se grattaient auprès de lui et confessant leur péché ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain verset 8 verset 6 Jean avait un vêtement de poils de chameau et une cinture de cuir autour du terrain il se nourrissait de sauturel et de miel sauvage la prédication et la persuasion dans son message quand on voit le verset 4 et 5 on voit numéro 1 la prédication de Jean la prédication de Jean verset 4 Jacques Barreux baptisant dans le désert et prêchant le baptême du repartence pour la rémérition pour le pardon pour la purification pour l'enlèvement des péchés numéro 2 on voit la persuasion de Jean on voit la persuasion il est si persuasif qu'on nous a dit que tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem que c'est très persuasif et se rendait ou près de lui et confessant leur péché il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain numéro 3 on a vu la personnalité de Jean la personnalité de Jean verset 6 Jean avait un vêtement de poil et un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuillère autour de ses reins il se nourrissait du saut de règle et du miel sauvage qu'a-t-il prêché ce Jean Baptiste là ? quel message a-t-il donné au peuple ? voyons ceci l'application de Jean numéro 1 il a prêché la repartence il a prêché la repartence Matthieu 3 verset 1 Matthieu 3 verset 1 Matthieu 3 verset 1 en ce temps-là parut Jean Baptiste prêchant dans le désert du Jédée il disait repartez-vous car le royaume des cieux car le royaume des cieux est proche il a prêché la repartence verset 8 produisez donc du fruit digne de la repartence produisez donc du fruit digne de la repartence et ce n'était pas une repartence qui qui est suspendue à l'air ce n'était pas une repartence que les gens n'ont pas compris parce qu'il a donné une illustration pratique de la repartence qu'il prêchait Matthieu 3 verset 18 et que Jean lui disait il a prêché au grand et au simple il a prêché aux intrus et aux grands et aux petits il a prêché à toute personne il n'a pas minimisé il n'a pas réduit il n'a pas coupé la parole car les grands sont là et que Jean lui disait il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère numéro 1 il a prêché la repartence qu'est-ce qu'elle quoi d'autre il a prêché la foi en Christ la foi en Christ il n'a pas dit qu'ils seront sauvés par eux-mêmes sans croire au Seigneur il n'a pas dit de changer leur vie de faire de leur mieux et d'agir d'une bonne manière et ils seront sauvés non il a dit repartir il a dit croyez en celui-là qui viendra avec le Seigneur Jésus acte 19 acte 19 verset 4 acte 19 ils ont le verset 4 voyez ce qu'il a souligné la foi dans le Seigneur Jésus Christ acte 4 acte 19 verset 4 alors Paul dit Jean a baptisé du baptême de repartence disant au peuple de croire en celui qui venait après lui c'est-à-dire en Jésus il a prêché la repartence et puis il a prêché à croire en Jésus Christ qui viendra après lui il a mentionné du nom d'ailleurs le Seigneur Jésus Christ est 3 il a prêché le salut il a prêché le salut s'il allait accomplir ce pourquoi le Père l'a envoyé il doit prêcher le salut le corps chapitre 3 verset verset 6 et tout cher verra le salut de Dieu c'est le message de Jean la repartence le message de Christ la repartence à Dieu le message de Jean la foi à Dieu le message de Jean tout cher verra le salut de Dieu Luc chapitre 1 76 et toi petit enfant c'est le Père Ménat qui parle de Jean Baptiste et toi petit enfant tu seras appelé prophète du Très Haut quand tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés grâce nous a trahi de la miséricorde de notre Dieu à vertu de laquelle le soleil le vent nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort pour diriger nos pas dans le chemin de la paix et puis il a prêché le baptême tout Jean Baptiste a prêché la repentance c'est ce que nous devons prêcher aujourd'hui souligner aujourd'hui comme on parle aux gens pour les amener au Seigneur comme nous prêchons aux gens pour les amener au salut du Seigneur au salut que Jésus a amené la chose première a commencé la chose primordiale c'est comment Jean Baptiste a commencé la repentance de l'objet de la foi en Christ qu'il doit croire au Seigneur Jésus Christ Jean a dit tu crois à Jésus qui doit finir maintenant nous devons prêcher le Seigneur Jésus Christ qui était déjà arrivé qui était déjà mort qui était déjà insuffini qui était déjà ressuscité et qui déjà a payé le prix pour notre salut et nous devons accentuer le salut depuis le baptême tout après cela n'est-ce pas ce que Jésus a dit aller partir le monde entier et prêcher la bonne veille à la création celui qui croit et qui sera baptisé sera celui qui ne croit pas sera condamné voyons Jean 1 Jean 1 Jean 1 3 T 1 je ne le connaissais pas mais c'est afin qu'il fût manifester à Israël que je suis venu baptiser tout numéro 5 il a prêché la repentance et l'affranchissement du péché la repentance et l'affranchissement du péché Jean chapitre 1 verset 29 Jean 1 29 le lendemain et vit Jésus venant à lui et il est dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et disait au peuple devant lui les gens qui se tenaient devant lui que même maintenant il peut ôter vos péchés il ôte il ôte le péché du monde pour ceux qui viennent pour ceux qui seront nés voici le seul l'unique le Seigneur Jésus qui ôte le péché du monde il ôte le péché intérieur comme il nous sauve il ôte le péché intérieur comme il nous sanctifie il nous punifie il nous lave il nous sanctifie il nous épure il s'y consigne le corps et même il ôte le péché originel son sacrifice a apporté la justification son sacrifice a amené le salut le seul sacrifice a amené la rétention par ce sacrifice il a apporté la sanctification il ôte le péché du monde il ne veut pas qu'aucun péché il ne veut pas qu'aucun péché reste dans la vie dans le cœur dans l'esprit dans le caractère du voyant parce que Jésus Christ est venu pour ôter nos péchés ce que Jean a baptisé Jean a péché a prêché pourquoi il a prêché il a prêché quoi il a prêché la repentance la foi en Christ Jean-Baptiste a prêché le salut il a prêché le baptême qu'est-ce qu'il a prêché l'autisme c'est l'affranchissement du péché qu'est-ce que Jean-Baptiste a prêché il a prêché le baptême dans le saint d'esprit le baptême dans le saint d'esprit il a prêché le salut il a prêché la justice il a prêché la sanctification il a prêché le baptême dans le saint d'esprit on va à Matthieu 3 Matthieu 3 verset 11 Matthieu 3 verset 11 moi je vous bâtis donc pour vous amener à la repentance mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers lui il vous baptisera du saint d'esprit et de feu c'est le message de Jean-Baptiste celui-là qui viendra il vous baptisera du saint d'esprit et de feu Marc 1 verset 8 Marc 1 verset 8 moi je vous ai baptisé d'eau lui il vous baptisera il vous baptisera du saint d'esprit le 4 le message de Jean-Baptiste le 4 verset 16 le 4 verset 16 il leur dit à tous moi je vous baptise d'eau mais il vient celui qui est le plus important que moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers lui il vous baptisera du saint d'esprit et de feu il nous dit à Jean 1 Jean 1 verset 33 Jean 1 verset 33 je ne le connaissais pas mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau celui-là m'a dit celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter c'est celui qui baptise du saint d'esprit c'est ce qu'avait souligné Jean-Baptiste les expériences du croyant les expériences des disciples quand nous venons au Seigneur Jésus-Christ le salut après la repentance et la foi en Christ et puis le baptême d'eau la justice dans notre vie la syndication une repentance approfondie qui ôte le péché de notre nature et la puissance du baptême dans le Saint-Esprit le monde sainte la prêche la filiation de Christ l'exaltation de Christ la plénitude de Christ l'autorité de Christ et la supériorité et la suprématie de Christ Jean-Baptiste a révélé la plénitude de Christ au peuple et si quelqu'un est ignorant après avoir écouté Jean c'est parce qu'il n'a pas bien médité le message du Seigneur au Jésus-Christ ce que Jésus-Christ fera lorsqu'il sera venu Jean 3 verset 27 Jean chapitre 3 verset 27 Jean répondit un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel vous-même me dites que j'ai dit je ne suis pas le Christ mais j'ai été envoyé devant lui celui à qui appartient l'épouse c'est l'époux c'est le chef de l'église il est l'époux de l'église mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux aussi cette voix qui est la mienne est parfaite il faut qu'il croisse il est suprême il faut qu'il croisse il est exagé par-dessus tout il faut qu'il croisse à cause de sa suprématie et que je diminue celui qui vient d'Aron celui qui vient d'Aron est au-dessus de tous est au-dessus de tous celui-même est au-dessus de tous celui qui vient d'Aron est au-dessus de tous celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme il date de la terre celui qui vient d'Aron est au-dessus de tous un grand témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure voici ce qu'il a souligné sur le Seigneur Jésus la repentance la foi le salut le baguette la justice la sainteté la piété le baguette le Saint-Esprit la filiation et l'exatation de Christ et Jean n'a pas laissé les gens jusqu'à ce qu'il leur rappelle le jugement éternel et la colère à venir il a prêché le jugement éternel et la colère à venir Matthieu chapitre 3 verset 7 Matthieu 3 verset 7 mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de saducéens il leur dit race du fipère qui vous a appris à fuir la colère à venir produisez donc du fruit de la repotence et ne prétendez pas dire en vous même nous avons Abraham pour père car je vous déclare que de saint pire ce peut susciter des enfants à Abraham déjà la colère est mise à la racine des arbres tout d'arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et tabac sera abattu et jeté au feu dont on comprend que Jean Baptiste a prêché un plein message nous retournons à Marc 1 la persuasion de Jean Marc du Marc il était vraiment très persuasion et les gens se sont détenus de leur péché et comme ils sont venus à lui ils ont confessé leur péché et se sont repentis de leur péché et ils ont délésé ses mauvaises habitudes ils ont promis au Seigneur de ne plus retourner à sa chose et ils ont regardé à celui-là qui vient et croient en lui et ils ont le pardon la réduction de leur péché mais avec l'assurance du salut voyons comment il était persuasif Marc 1 verset 5 tout le pays tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem ils se rendaient auprès de lui et confessant leur péché ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jordan après avoir accepté sa parole après l'avoir cru après l'avoir après s'être détrui de leur péché et ils ont convosé leur péché et sont baptisés dans le fleuve du Jordan numéro 3 on a vu la personalité de Jean le verset 6 la personalité de Jean verset 6 Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuillera autour des reins il a béné une vie simple il a béné une vie modeste il a béné une vie humble il a mené la vie de messager ce dirigeant montra Christ sans s'exalté mais en exaltant Christ le merci celui qui doit finir et il se nourrissait de suture et de miel sauvage regardez comment sa personalité a affecté ceux qui l'écoutaient Marc 6 verset 20 Marc 6 verset 20 mais et mais quand Hérode craignait Jean il n'allait pas sinon vivre avec les gens manger par ci pas là il n'allait pas sinon s'affiler avec les gens et même Hérode le roi méchant craignait Jean le connaissant pour un homme juste et sain il le protégeait et il l'a examiné il le protégeait et après l'avoir entendu il était souvent peu bleste et l'écoutait avec plaisir le témoignage le témoignage toujours sur Jean voyons Matthieu 11 Matthieu chapitre 11 verset 7 comme il s'en a l'air Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean qu'est-vous aller voir au désert un rezoi agité par le vent un homme un homme irrésolu qui est agité par tout vent de difficulté qu'est-vous aller voir au désert un rezoi agité par le vent mais qu'est-vous aller voir un homme 28 habits précieux un homme qui est tendre qui ne peut pas supporter les étampéries de la saison un homme 28 habits précieux voici ceux qui portent ceux qui portent des habits précieux sont dans la maison des rois qu'êtes-vous donc allez voir un prophète comme Esaï qui dit que quelqu'un vient qui annonce que c'est 500 ans c'est ton n'est pas venu comme Malachi qui annonçait que quelqu'un vient 400 ans la maison n'est pas venue qu'elle voit donc allez voir un prophète oui vous dirige et plus comme prophète il a prophétisé sur la croissance de Christ Christ est venu à lui au baptême il a dit c'est moi qui dois participer par toi et tu viens avoir plus grand comme prophète mais car c'est celui dont il a décrit voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi c'est ce que j'ai venu faire il a bien préparé le chemin je vous le dis en vérité parmi ceux qui sont nés de femmes il n'en a point paru de plus grand que Jean Baptiste de tous les prophètes qui ont vécu de tous les hommes qui ont juste de tous les personnages qui ont lancé dans l'espo vécu avant Jean Jean était le plus grand cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui pourquoi parce que j'étais mort avant que Jésus ne soit allé à la croix il a voté que voici l'année de Dieu qui le budget du monde après le soleil était mort maintenant le plus petit dans le royaume des cieux vous avez entendu parler de Jésus qui était allé à la croix qui est mort pour nous vous avez entendu parler de Jésus qui a vécu son sang vous avez entendu parler de Jésus croit au Seigneur Jésus et tu seras sauvé celui qui croit en moi il fera les yeux que j'ai fait il fera de plus grand parce que je vais au père et le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent le royaume des cieux est forcé et ce soit les yeux là qui s'en appartent voici l'éducation de l'évangile selon saint Marc qui nous dit que Christ est fier maintenant Christ est venu et nous l'éducation repartit quand vous repartez quand vous priez au Seigneur Jésus Christ son Seigneur nous appartient comme nous sommes baptisés tous la salle vie est à ce venu et la nouvelle vie émerge on peut marcher dans la justice un peu baptisé et remplir du Saint Esprit et on peut exerter la suprématie du Seigneur Jésus Christ et nous pouvons dire aux autres autour de nous de fuir le jugement à venir et avec la même persuasion avec la même persuasion avec laquelle Jean-Baptiste a parlé vous pouvez parler d'une telle manière et plusieurs viendront au Seigneur et par votre prédication et par votre personnalité je prie que l'oeuvre de Dieu prospère et porte de fuir dans la vie de chacun de nous à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus Christ que l'Église dise Amen et parlons au Seigneur de la prière Seigneur nous avons commencé cette étude aujourd'hui et nous nous voulons les nutriments de la parole la grâce de la parole la puissance de Dieu de Dieu dans l'étude la révélation dans l'étude que cela se reproduise dans nos vies afin que nous 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 le courage un bon sens que nous sortions pour présenter l'Évangile à d'autres personnes ouvrez la bouche et priez et que le message ait l'impact que Dieu désire sur votre vie sur votre ministère sur votre programmation de l'Évangile de l'Évangile de l'Évangile de l'Évangile